Musique Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien. Et oui, le soleil s'est donné. Rendez-vous sur le plateau pour vous accompagner toute l'après-midi. Nous allons faire un plein d'énergie, joie de vivre, bonne humeur, défi insolite, mais surtout on va apprendre plein de choses. Alors au programme, défi mode de Caroline. Quelle tenue pour arpenter de tapis rouge pendant le festival de Cannes à 20, 40 ou 60 ans ? Renouking déco, une cuisine qui vaut la vie en bleu, c'est le défi d'Isabelle. Test surprise de Benoît, encore un objet surprenant à découvrir avec notre invité. Et enfin, dans notre masterclass beauté exandrine, on va fabriquer une gelée exfoliante à la vanille et aux noix. Et nous serons accompagnés d'une grande dame du théâtre de boulevard. Corrosive, décalée, elle est incontournable. Elle nous fait rire à la radio, sur le plateau télé et sur scène. C'est une véritable boule d'énergie. Fausse nonchalante, vraie spontanée, autoritaire des bonheurs, c'est à se demander, mais qui est-elle vraiment ? Eh bien, on va lui demander. Nous accueillons maintenant la comédienne Chantal Latsou. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Allez, venez. Merci. Bonjour à tous, comment ça va bien ? Ça va très bien. On est très heureux d'accueillir Chantal Latsou. Comme vous m'avez présenté, le méritais-je vraiment ? Mais oui. Non mais c'est vrai, j'aurais pu parler de votre voix inimitable. Oui, je suis un petit peu enroué. Oui, mais on reconnaît quand même. On reconnaît quand même. On reconnaît quand même. Bon, c'est vrai que c'est dans l'émission La Classe, d'ailleurs, qui vous a révélé au public. Vous voyez de quoi je veux parler ? Bien sûr. À la queue, là. Regardez, on a un extrait. Allez, c'est tout de suite. Je suis seule, désarmée. Nous pourrions... Parce que parfois, des blagues n'ont pas de chute. Là, il y avait une chute. C'était une vraie chute. Une vraie chute, c'est incroyable. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller avec vous, Benoît, Chantal et moi. On va faire un jeu. Vous allez découvrir sous un paquet cadeau un objet. Il va falloir deviner à quoi il sert. Ça s'appelle, c'est quoi ce truc-là ? Allons-y. Voilà. Hop, hop, hop ! Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Ce n'est pas ça qu'il y a sous les bois. What ? Je peux la soulever ? Il n'y a pas grand-chose. Non, parce qu'en fait, c'est en la soulevant qu'on découvrira l'objet. 3, 2, 1, top. Après, je vais partir le top. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une ventouse. Oui, il y a une ventouse. Il y a une ventouse. Ça se met contre le fougirateur. Mais encore, ça se met... Je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour accrocher le sac. Non, ce n'est pas pour couper un fil. Non, non plus, ce n'est pas pour couper un fil. C'est pour poser les clés. Ce n'est pas pour poser les clés. C'est un petit téton, non ? Ça se met sur le réfrigérateur ? Pas forcément. C'est pour le mettre sur le sein et on pense les affaires dessus, non ? Ça peut être un cache-téton, mais pas aujourd'hui. Non. Alors, attendez. Après, j'ai des indices. Mais c'est assez coupant, quand même. Ça coupe. Non, il y a un truc qui coupe. C'est transparent, on est tout de suite rassurés. Le fil transparent. Le ? Le film transparent. Exactement, le film transparent. Ça sert à couper. Il y a que c'est toujours pénible de couper le fil transparent. Il se met en bougouel. Alors, regardez bien. Je vous montre vite fait. Parce qu'on fait toujours comme ça, en fait. C'est pour que ça colle. Voilà, c'est vrai, on fait toujours comme ça. Ah oui. Votre salive ne marche pas. Et alors après ? Et alors après, on... Comme ça. Hop, et puis bon, par exemple. Ah ouais, je vais faire un sandwich. Hop, ben non. Ah non, ça ne marche pas du tout, ça. Normalement, il y a une scie au bord du paquet. Donc, ton truc ne sert à rien. A rien. Parce qu'en plus, quand on a un plan de travail en bois, ça ne peut pas coller. Allez-y, je fais la ventouse. Faites la ventouse. Par exemple, vous avez un truc. Vous le mettez comme ça. Voilà, je tiens. Tac. Voilà, ça marche. Ah oui, c'est malin quand même. Mais c'est le genre de truc dont on ne se sert jamais. Bravo ! Ça vaut 8,50 euros. Bon, moi, je ne le garde pas. Parce que quand ils vous vendent un paquet, déjà, voilà, il y a la scie. Voilà, c'est vrai. On ne garde pas. On va laisser assire, s'asseoir. Merci Benoît, c'est bien tenté. Alors, on sait que vous êtes explosive sur scène, mais on ne vous connaît pas derrière les fourneaux. Comment êtes-vous en cuisine ? J'adore cuisiner, mais j'ai désappris parce que c'est mon mari qui fait tout. Ah oui. Et elle est quelle couleur, votre cuisine ? Ma cuisine, elle est grise et bois. Ah, c'est bien. Ça va être chic. Oui, c'est chic. Oui, c'est pas mal. Alors, Isabelle, ici présente, elle, elle met le feu à la cuisine. Ah bon ? Oui, oui, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit chaleureux, sinon on n'a pas envie de se tenir dans sa cuisine et de faire la cuisine. Eh bien, je vous propose de retrouver le défi relooking d'Isabelle. Alors Isabelle, c'est vrai, vous avez misé sur le bleu pour ce défi, alors que le bleu, pas une couleur facile, c'est une couleur froide, normalement, n'est-ce pas ? C'est une couleur froide. Mais vous allez voir, moi, je pense que quand même, dans une cuisine, on peut tout se permettre, à certaines conditions. Mais souvent, on repousse la rénovation de la cuisine, parce qu'on se dit, gros budget et tout ça, on va être à ça l'année prochaine, à l'année suivante. En fait, pas du tout. Isabelle, elle vous le fait pour moins de 500 euros. Et en une seule journée. Oui, c'est le défi d'Isabelle. Moins de 500 euros. Bon ben voilà, donc regardez en image comment je m'en suis sortie avec une petite cuisine qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était quand je suis arrivée le matin. Alors Nadia, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette pièce ? Alors en gros, il n'y a rien qui me plaît. Elle n'est pas stylée. On ne peut pas manger. Parce que moi, j'ai deux enfants, on dit qu'on ne peut pas manger à trois. Il n'y a pas de rangement. Bon, elle est mal fichue, quoi. Voilà, exactement, elle est mal rongée. Bon, en gros, vous aimeriez qu'elle soit plus chaleureuse, qu'elle soit mieux agencée. Et puis qu'elle ait un peu de couleur. C'est tout à fait ça. Faites-moi confiance, ce soir, vous aurez une nouvelle cuisine. Bon, alors aujourd'hui, pour réchauffer cette cuisine, je vais remplacer toutes les portes blanches par des portes en bois. Je vais remplacer le petit plan de travail, la table, etc. par un seul plan de travail un peu barre devant lequel elle pourra prendre son petit déjeuner. Et là, on va lui rajouter un peu de rangement. Et pour finir, de la couleur. Bon, ben voilà, ce n'est pas toujours utile de changer tous les caissons d'une cuisine. Parfois, il suffit de changer les portes pour tout changer. Et là, c'est le bonheur. Et voilà. Alors, je sais que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'elle remplace un meuble par un autre identique ? Mais non, il n'est pas identique. Il est beaucoup plus bas. Ce qui fait qu'une fois que je l'aurai surmonté d'un plan de travail, il sera parfaitement aligné sur l'évier. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus harmonieux. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer ce plan de travail sur ce caisson. Pour la cuisine de Nadia, j'ai choisi un bleu vert très pâle, très doux, qui va se marier à la perfection avec le bois clair. Et aujourd'hui, on ne doit peindre que ce mur-là. Est-ce que pour l'autre mur, j'ai une autre idée ? Maintenant que la peinture est bien sèche, on va pouvoir mettre en place les étagères. Alors moi, je vous recommande de mettre de la toile à torchon si vous voulez faire des petits rideaux de cuisine, comme ça, devant l'évier. Comme ça, si jamais, par accident, les gens venaient assez essuyer les mains, ça reste un torchon. Alors là, on va tester une nouveauté. Plutôt que de repeindre le mur en peinture table noire, on va poser un adhésif qui a exactement l'aspect d'une ardoise. Là, je suis en train de mouiller le mur avec de l'eau savonneuse pour pouvoir faire adhérer de manière très régulière l'adhésif. C'est plus ludique pour des enfants qui vont prendre leur repas face à un mur, de pouvoir au moins le décorer, peut-être mettre les tables de multiplication, ils pourront se les répéter en boucle, après c'est la maman qui décide. Alors, contre ce mur, je vais exaucer le souhait de Nadia, c'est-à-dire lui créer un espace repas qui s'appuiera en partie sur un tasseau pour qu'on ait la place de mettre les jambes et là, sur un caisson qui lui offrira encore plus de rangement. Et voilà, un coin repas idéal pour prendre le petit déjeuner. Maintenant, je vais m'occuper de l'afreux carrelage là au-dessus de l'évier. Cette petite pastille adhésive, elle se pose exactement comme le tableau noir sur le mur d'en pas, c'est-à-dire avec de l'eau et ensuite, on maroufle. Et bien voilà, je pense qu'il est temps de passer à l'accessoirisation. Bon, c'était là, ce matin, et bien on lui remet, parce qu'en fait, ça va très très bien d'ici. Le noir, ça claque sur le bleu. Moi, je trouve que des murs bleus dans une cuisine, ça met de bonne humeur du matin au soir. 3-4 stickers sur un vieux carrelage, ça le relook. Je parle même pas des placards en vrai bois d'arbre. Et bien moi, je vais vous dire, dans cette cuisine, on a envie de faire plein de choses. Mission accomplie ! Waouh ! Super ! J'adore ! Ça vous plaît, vous aimez le bleu ? Carrément ! Et là ? Ah, le carrelage ! J'ai changé de carrelage ? Non. Je l'ai un peu customisé, pour le rendre un peu plus moderne et surtout un peu plus chic. Super, bravo ! Bon, et bien donc, défi relevé ? Carrément, j'avais complètement changé ma cuisine. Bon, et bien voilà, je suis ravie. Donc vous voyez qu'en une journée, avec moins de 500 euros, on peut vraiment donner du style à une petite cuisine. Oh là là, Isabelle, mais quel talent ce bleu, j'adore ! Moi, de toute façon, je mettrais du bleu partout. Alors, c'est bleu, tirons un peu sur le vert. Donc un bleu vert, qui je trouve est une couleur qui marche très bien avec le bois clair. Alors le bois est de retour ? Ah voilà, le bois, mais pas n'importe quel bois. Non. C'est-à-dire que le bois revient super clair, blond. C'est-à-dire le bouleau, le hêtre, tous ces bois clairs, avec pas de fleuriture, c'est-à-dire des portes bien, toutes simples, des panneaux plats. Ça redonne du style aussi aux... Et puis de la chaleur. Franchement, vous pouvez tout oser, surtout qu'on aime bien maintenant l'électroménager un peu inox brossé, des trucs un peu froids. Et je trouve que de contrebalancer ça avec du bois, les placards, le plan de travail, et puis souvent maintenant, on en trouve vraiment dans les grandes enseignes pour pas cher. Mais alors, est-ce qu'on peut tout oser ? Question couleur, là je viens de voir du rose. Là, vous reconnaissez peut-être, parce que j'avais été faire un tournage chez lui, la cuisine d'Hilton McConnico. Ce designer qui n'a pas hésité à mettre du rose. Mais il n'y a que lui qui a le droit. Oui, mais vous voyez, vous rentrez dans une pièce comme ça, vous ne pouvez plus être de mauvaise humeur. Non. Franchement, c'est à Paris qu'il a fait ça, Hilton. Il a fait ça à côté de Paris, en banlieue parisienne. Et j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit choc. Et en fait, ça va bien avec le personnage. Il a tout osé. Une cuisine jaune, regardez une cuisine jaune. Ça, c'est la cuisine de Sarah Lavoine. Ah, c'est très joli. Un jaune tournesol, comme ça, jaune soleil. C'est joli. Il y a un petit côté mondriant aussi. Parce que c'est ce qui modernise, c'est d'avoir mis du noir. Parce que le jaune peut être un peu fadasse. Oui, oui, oui. Il faut le réveiller un peu, le contraste. Et puis alors là, celle-là, c'est celle de Matali Crasset. Vous voyez qui c'est ? La grande créatrice, archetée d'intérieur, Matali Crasset. Oui, ça c'est une cuisine. C'est ça qui est belle. Alors là, honnêtement, c'est magnifique en photo, mais elle vive dans une pièce verte. Ah non, on a mauvaise mine. Mais non, Stéphane, à chaque fois vous me dites ça, mais ça dépend de votre colorimétrie. Eh bien moi, ma colorimétrie, ça va pas. Elle est froide. Non, non, mais moi, je veux vous dire que le vert comme ça, ça marche mieux dans les endroits un peu modernes, bien carrés. Une cuisine à palancienne, ça marcherait moins bien. C'est intéressant parce qu'il y a plein de styles différents. Et oui. On peut s'amuser maintenant. En tout cas, la couleur donne du style. Et voilà. Et pour relooker, les poignets, bien sûr. Les poignets, toujours. Alors, je vous ai fait un petit se plier. C'est le détail qui fait tout. Il y a même des boutiques qui ne font que des poignets. Ah oui ? Des boutiques à poignets. Donc, ma petite sélection de poignets. Donc, celle-ci, on sent tout de suite le style italien, une espèce de folle. Ça, c'est Bellotti. Celle-ci que moi, j'aime beaucoup en bois, donc ton sur ton sur des portes en bois, ça marche bien. Ça vient de la Quincaillerie, une boutique qui ne fait que des poignets. Celle-là, très classique, le BHV. Et là, pour donner vraiment un look assez contemporain, de l'acier brossé, ça vient de chez Passage. Et ça, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez mettre le torchon. Très bien. Ah oui, pas mal. Et ça, je trouve que c'est très bien. Pour les placards bas. Pour les placards bas. Ça, c'est très bien. Parce que du coup, vous pouvez accrocher le torchon. On voit la femme d'intérieur. Oui, exactement. La cuisine, c'est quand même l'esprit pratique. C'est vrai, c'est vrai. Et vous allez voir, vous allez trouver encore plein d'autres conseils cette semaine. Merci Isabelle. Dans le magazine Maxi, pas que sur les cuisines. Chez Maxi, Maxi le magazine, mais également dans Comment ça va bien sur le site internet france2.fr. Chantal, pour d'autres plus grands plaisirs, la pièce Nelson fait son grand retour au théâtre de la Porte Saint-Martin du 21 juin au 3 juillet pour 10 représentations exceptionnelles. C'est une comédie de Jean-Robert Charrier, mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Massé. Sur scène, à vos côtés, Armel, Éric Logérias, Clément Sanseau, Simon Jeannin, Simon Lavaron et Jean-Philippe Bech. Alors, le pitch, c'est simple. Jacqueline, c'est vous ? Du vide. C'est une brillante avocate bourgeoise, obsédée par son égo, par l'argent aussi, la bonne nourriture et... La bonne nourriture, le bon vin, la chasse. Et la fourrure. Et la fourrure. La fourrure. Et sa fille veut faire de l'humanitaire et elle veut lui présenter la famille avec qui elle va partir. Voilà. La famille de son petit ami, donc les parents, qui sont des écoulots, qui mangent des grains germés, etc. Et comment ça va se passer ce dîner ? Eh bien, on va devoir faire une mise en scène, virer toutes les choses qui choquent, être en fait de chasse, etc. Et ce dîner va se passer très 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 mal, en fait. Mais c'est le principe, c'est le début d'une bonne comédie. Nous avons quelques images, ce qu'on appelle la bande-annonce maintenant. Le théâtre se met aux bandes-annonce. Formidable, non ? Formidable. Une organisation recrute pour partir un an en Afrique en mission humaine. Ils viennent dîner à la maison demain soir pour nous rencontrer. Ils sont végétaliens. On soit à 66 millions de français, à 65 millions de mangeurs d'espèce. Il a fallu que t'aille piocher dans le mignon pas normal, toi. Elle veut que je joue le jeu ? Je vais le jouer, je vais le jouer. Attention, j'arrive ! Oh, mais il est joli ce bébé ! C'est un an ? Non, c'est un labin. Comment il s'appelle ? Nelson. Nous l'avons reconnu quelques jours après la mort de Nelson Mandela. C'est pour toi, Madibou. Madibou, 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 c'est griffé. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Ah, je veux bien que j'ai une concombre, moi, alors. C'est la fête ! Et vous, monsieur le chef ? Allez, la même chose. C'est magnifique. On commence comme ça, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça donne envie, quand même. Ça donne envie, hein ? Ah oui. Alors, ça bouge énormément. Ça bouge. Ah oui, c'est très, très, très amusant. C'est vraiment une comédie. Vous vous rappelez de boulevard dans les règles de l'art. Alors, j'imagine, ça vous a plu, ce personnage qui est excessive. Très méchant. Méchant, oui. Elle se souvient même pas du programme de sa fille. Oui, avocat de bling bling. Elle est malhonnête. Elle est cynique. Elle aime le ponillon. Elle est voleuse. Elle est affreuse. Elle est fausse, parce qu'elle prétend, évidemment, être altruiste, être végétarienne. Elle est affreuse, alors qu'elle déteste les animaux. Ma fille m'a fait adopter un lapin sourmué, aveugle, pour montrer que je suis très humaine avec les animaux. Mais je déteste ce lapin. Oui. Et je vais finir par m'attacher à lui, quand même. Elle est affreuse, quand même, oui. Mais c'est très, très jouissif de jouer un personnage méchant. Quand on ne l'est pas, oui. Oui, parce qu'on peut aller très, très loin et revenir, être très gentil et puis de nouveau méchante. Ça, j'adore. Ah oui. C'est un vrai cadeau que l'auteur m'a fait. Ça, c'est vraiment... Et alors, est-ce que vous attendiez un tel triomphe quand vous vous êtes lancé dans l'aventure ? Je n'attends jamais à ça, forcément. Non, vraiment ? Non, parce que c'est toujours une aventure de monter une pièce de théâtre. Et voilà, mais les premières représentations, d'ailleurs, la première, la couturière, c'était un petit peu catastrophique. Mais les couturières sont souvent catastrophiques. C'est-à-dire qu'les couturières, en général, il y a tout le monde, le producteur, etc. Puis en général, quand on voit qu'ils se lèvent dix minutes avant la fin, pour ne pas nous parler, en fait, ils s'en vont. Ah oui. Et donc, mais en général, c'est parce qu'on cherche encore, on n'est pas prêts. Puis hop, la première, c'est parti. Sauf que le décor est très original. Ah oui, c'est très, très bien. L'affiche et le décor, les vêtements, etc. C'est très amusant. On s'y met de haut, parce qu'à la Porte Saint-Martin, les cintres sont très hauts. Et donc, Stéphanie Jarre a joué l'option vraiment de l'énorme appartement. Donc, on est tout petit comme ça et les portes sont gigantesques. Alors, vous êtes jusqu'au mois de juillet dans cette pièce, Nelson. Et en septembre, le 8, vous enchaînez avec une nouvelle pièce au Théâtre Antoine, « Pot de vache de barillet grédit », mise en scène par Michel Faux. Oui, ça c'était d'aventir qui n'est pas encore, je ne suis pas encore dedans. Donc, c'est un projet. Je suis ravi de travailler avec Michel Faux, forcément. Et ça va commencer le 8 septembre. Je ne peux pas vous en parler. Non, mais je veux dire, très peu de vacances, du coup. Oh non, je vais m'arranger un petit peu, quand même. C'est vrai, vous arrivez un peu. Je vais prendre une semaine, quoi. Et votre mari, il aime bien ce rythme ? Mon mari, je lui fiche la paix, comme ça. Il est tranquille à la maison. Et il attend que vous rentriez ? Il attend que je rentre, oui. Parce qu'en plus, on vous entend régulièrement à la radio. Oui, vous êtes à la radio chez Laurent Ruquier. Enfin, vous n'arrêtez pas. Vous ne vous plaisez pas chez vous, c'est ça. Comment ? Vous ne vous plaisez pas du tout chez vous, en fait. Non, ça doit être ça. C'est la déco, peut-être, qui va pas. Non, mais je profite bien comme ça. Quand je suis chez moi à deux heures par semaine, par exemple, je profite de ces deux heures pleinement. J'ai l'impression d'être en visite chez moi, quand je viens d'ailleurs. Mon mari me fait la cuisine, je m'assois et je mange. Je suis en visite. C'est drôle, vous avez une vie de rêve. Ah oui, j'ai une vie de rêve. Bon, écoutez, en tout cas, on a très envie d'aller vous voir sur scène. Allez voir Nelson, c'est très, très réjouissant. Au Théâtre de la Porte Saint-Martin, ce sont les dernières représentations avant un arrêt irrévocable. Et commencez à réserver, si vous voulez, à partir du 8 septembre, au Théâtre Antoine dans Pot-de-Vache. Alors, Chantal, votre grand talent, c'est quand même l'humour. Mais vous avez aussi d'autres qualités. Vous êtes une femme magnifique, séduisante. Merci, écoutez, franchement. Aucun homme ne vous résiste, vous le dites souvent. C'est vrai aussi, c'est vrai. Je ne fais rien, je suis mariée, très bien mariée, trop très mariée. Très bien mariée, ça veut dire quoi ? Très mariée, j'ai un homme formidable à la maison. Ah oui, mais quand on vous dit très mariée, c'est-à-dire fidèle. Je suis tout, voilà, très mariée, très très fidèle. Très très fidèle, très bien. Je suis mariée avec un homme très jaloux aussi. Ah oui aussi. Ça prouve qu'il m'aime. Oui, ben oui. Voilà. Et quel est le secret de cette femme belle, drôle et épanouie ? Quel est votre secret, Chantal ? Mon secret, c'est le théâtre. Oui. C'est le fait de faire rire tous les soirs. Ça donne une énergie d'être, de, voilà, de donner des choses aux gens. Alors ça, il m'en donne autant que je leur en donne. Alors, il y a un autre secret qui peut, évidemment, nous aider à nous autres. Ce sont les secrets de beauté de mon amie Sandrine. Elle va nous aider à fabriquer une gelée exfoliante à la vanille et au noix. C'est l'heure de la Masterclass Beauté. Alors, Sandrine, on va donc ensemble apprendre à réaliser une gelée exfoliante aux noix et à la vanille. Oui, exfolier, c'est un geste qui est vraiment bien embotté parce qu'on va éliminer les cellules mortes qui stagnent sur notre visage. Et du coup, on va avoir un teint plus éclatant, plus frais. D'accord. Alors, on a besoin de quoi ? Du gel d'Aloe Vera, du macérat huileux de vanille, de la coque de noix en poudre et de l'extrait aromatique naturel de vanille. Je vous donne les quantités, je vous explique tout, tout de suite. On commence avec le bol qu'on place sur la balance. Ah, c'est sympa cette balance dedans, j'en ai jamais vu des comme ça. C'est très sympa, elle est très efficace. Donc, on va commencer avec le gel d'Aloe Vera, 100 grammes. Donc, le gel d'Aloe Vera, vous connaissez, je vous en parle très souvent. Ça vient des arbres. Exactement, c'est une plante grasse. Et le gel, on va le récolter à l'intérieur. Il est riche en vitamines, en oligo-éléments et en acides aminés. Et on l'aime beaucoup parce qu'il compense les pertes en eau de la peau. Donc, la peau est régulièrement hydratée grâce à lui. Donc, dès qu'on touche le visage, moi, je n'hésite pas à en mettre dans nos recettes pour avoir une peau bien hydratée. C'est le meilleur anti-âge, l'hydratation. Le meilleur. Alors, on va continuer avec le macérat huileux de vanille. Vous en mettez 1,8 grammes. Donc, vous pouvez prendre la pipette, Chantal, pour prendre le macérat de huileux de vanille. Ce sera peut-être plus pratique parce que... Pipette, on met à zéro. Voilà. Alors, le macérat huileux de vanille, il est réalisé à partir de gousses de vanille de Madagascar. Ça sent très bon et en plus, c'est un assouplissant. Donc, c'est la peau du visage. On veut qu'elle soit souple, on veut qu'elle soit rebondie. Et c'est là que le macérat de vanille entre en scène. Donc, on va continuer avec... Et ensuite, 6,3 grammes. 6,3 grammes de coque de noix en poudre. C'est génial cette balance. On peut en mettre à zéro à chaque fois. Exactement. Oui, je suis contente qu'elle vous plaise. Alors, c'est de la coque de noix, vraiment, qui a été finement broyée pour pouvoir avoir cette action mécanique d'exfoliation. J'ai mis 6,39. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, Stéphane. En plus, la coque de noix, elle laisse la peau très douce et elle améliore la pénétration des soins. Et on remue déjà ou pas ? Non, on rajoute quoi ensuite ? On ne va pas remuer tout de suite parce qu'il ne nous reste plus qu'un seul ingrédient. Donc, c'est l'extrait aromatique naturel de vanille. 8,5 grammes. Oui. Donc, l'extrait aromatique naturel de vanille parce que ça sent bon, parce qu'on est sur le visage et qu'on a envie de quelque chose qui sent bon. C'est un pléonasme. Encore la pipette ou pas ? Non, moi je le fais avec la pipette. On va y arriver à cette seringue. Alors, est-ce que vous avez mis la vanille ? Non, on met tout ? Oh non, juste avec la petite pipette, on va mettre 8,5 grammes. Donc, on peut prendre la cuillère en fait parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ah oui. On va remettre à zéro. 8,5 grammes. Alors, ça nous a coûté 10,50 euros. On remue ou on ne remue pas ? Vous remuez tout. Ça y est, on peut y aller, on peut remuer. Ça nous a coûté 10,50 euros. Vous la gardez, votre préparation, 3 mois au réfrigérateur. Et vous pouvez l'utiliser sur votre visage après l'avoir nettoyé, vous exfoliez. Et on va obtenir donc la gelée grâce au gel d'Aloe Vera. Donc, on a une sensation de fraîcheur sur la peau qui est en plus décuplée par le fait qu'on le conserve dans le réfrigérateur. Ça, c'est intéressant. On le met dans le petit pot ? Dans le petit pot, tout à fait. Avec la seringue, vous ne voulez pas utiliser la seringue ? Voilà. Quand même. Allez, on y va, on aspire et boum, là-dedans. Et moi, en attendant, je vous montre ce petit exfoliant qui est ultra frais et très fondant. Et il fait les mains toutes lisses et il hydrate. Donc, il est vraiment super efficace. J'ai fait mon exfoliant. Donc, vous le faites une fois par semaine sur votre visage après l'avoir nettoyé. Et ensuite, vous mettez vos soins habituels, votre crème, votre sérum. Voilà. Et en massage circulaire aussi, quand vous faites un exfoliant, Chantal, vous faites des massages circulaires sur les joues. On insiste sur la zone T, le nez, etc. pour enlever toutes les cellules mortes. Ça va, Stéphane ? Ça va, super. Bon, ben voilà. Je veux bien offrir mon pot. Mais oui, au public, regardez la dame en jaune de rang. Voilà. C'est formidable. Merci, Chantal. Merci beaucoup, Sandrine. Tout sur France 2.fr, slash ccbb. Alors, Chantal, nous sommes en plein festival de Cannes. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Le tapis rouge. Le tapis rouge. Le calier. Oui. Vous l'avez monté ? Je l'ai monté une fois. J'étais très contente. Tout le monde m'a regardé. Mais c'est vrai que c'est un festival de célébrité, il y a des 11 jours de paillettes, 11 nuits de froufrou, de kilomètres de robots de couture, de kilos de lac. C'est sympa, c'est très amusant. 1656 heures de maquillage, un seul tapis rouge qui fait rêver le monde entier. Eh bien, on va rêver un peu, on va fouler le tapis rouge avec vous et avec Caroline, surtout. C'est très difficile de choisir la bonne tenue quand on est une star pour monter. Il n'y a pas que les stars, d'ailleurs. Il n'y a pas que les stars. Choisir une robe de soirée, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que, d'abord, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Oui, entre autres, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Et puis, il faut avoir le style. Il faut avoir le style, effectivement. Alors, vous l'avez dit, Stéphane, chaque année au mois de mai, la croisette vibre au rythme du cinéma. Et c'est l'occasion pour voir un super défilé de looks. Rappelez-vous, je me suis amusée à chercher des looks un peu mythiques. Elisabeth Taylor en 1957. Vous avez vu, en robe de soirée, avec un décolleté sublime, une coiffure de princesse. Oui, ça nous fait rêver. Une reine. C'est mythique quand même. Jane Birking en 1974. Alors, dans un autre style, avec une robe très estivale, un panier un peu hippie quand même. On est complètement dans le décalage par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et puis, en 1992, Madonna, rappelez-vous, en sous-vêtements rétro, un brin provocante, finalement. Alors là, c'est vrai, je vous parle du festival de Cannes. On n'a pas toute l'occasion de fouler le tapis rouge, mais on a toute, à un moment donné, une occasion de porter une grande robe du soir. Alors, comment bien la choisir ? Regardez. Vous rêvez de porter des tenues dignes des stars sur les tapis rouges ? Vous allez voir que c'est possible et à tout âge. Démonstration. Alors, Albane, est-ce que vous avez trouvé le modèle de vos rêves ? Chez une soirée gala, je ne sais vraiment pas quoi me mettre. Aucune idée. Oui, moi, j'ai plein d'idées pour vous. Allez, venez. Pour une jeune fille de 20 ans comme Albane, on joue la carte glam à fond en découvrant ses jambes et ses épaules. J'ai choisi pour elle une robe d'inspiration tutu, en tulle fin, bustier drapé et resserré sous la poitrine. Le jupon est asymétrique pour une coupe plus contemporaine. Et comme la robe a un volume important, pour ne pas avoir l'air d'une meringue, on la choisit de préférence dans un bleu nuit profond. Côt accessoire, on s'amuse avec les tendances en optant pour un collier ras du cou qui se suffit à lui-même. Pour ajouter une petite touche d'humour à cette tenue, on opte pour une minaudière scintillante dont la bouche nous sourit. Les sandales se font cage pour habiller le pied et la cheville. Toujours glamour. Résultat, une tenue de danseuse étoile, des tapis rouges, toutes d'or et de bleu nuit vêtue. Alors Angélique, comment vous vous imaginez sur le tapis rouge ? Écoutez, très simple et très sophistiqué, mais sans trop de paillettes. D'accord, donc à l'opposé de ces modèles, on est d'accord ? Tout à fait. Allez, je crois que j'ai le bon pour vous. Quand on a 40 ans comme Angélique, on assume des looks subtilement sexys. C'est pour cela que j'ai opté pour une robe drapée, longue, dans une coupe droite, avec un décolleté ultra profond et dont la taille est soulignée par une broche précieuse. Cette robe portefeuille assure une silhouette non géligne et convient à tout type de morphologie. C'est un sans-faute assuré. On reste sur le noir avec des sandales ajourés à plateforme pour allonger encore et toujours la silhouette. Pour illuminer le visage, on met le paquet sur les boucles d'oreilles en faisant intention de rester dans des teintes argent et des strass façon diamant. On ajoute une minaudière, à la fois sac et bijoux. On aime son fermoir anneau, tel une bague précieuse sur le doigt. Résultat, une tenue sexy et élégante, parfaite pour fouler n'importe quel tapis rouge. Alors Sabine, est-ce que vous avez trouvé le modèle de vos rêves ? Je suis un peu mitigée. Ah bon ? Oui, parce qu'elles sont toutes un peu dénudées. En même temps, les bras complètement couverts, c'est pas fun. Donc il faudrait un entre-deux. Venez avec moi, vous allez voir. Je crois que j'ai le modèle qu'il vous faut. A 60 ans, on veut des looks actuels sans dévoiler tout son corps. C'est pour cette raison qu'on a choisi pour Sabine une robe esprit kimono tricolore qui couvre les bras, souligne la taille et allonge la silhouette. Le plus de cette tenue, ce sont les couleurs vives qui apportent de la lumière et du peps au visage. Cependant, dans la coupe et les matières, on mise sur la sobriété, on réserve l'extravagance pour les accessoires. Avec des créoles dorées et perlées, une maxi-bag double doigt dans un esprit Maharaja et une pochette en satin à motifs contrastés. Pour les chaussures, des escarpins à bride maintiennent les chevilles. Résultat, un look élégant et gracieux pour briller sur le tapis rouge. A 20, 40 ou 60 ans, le look red carpet fait des merveilles. Que ce soit pour un look belle de nuit en tulle et strass, black vestal sexy et glamour ou kimono du soir chic et coloré. C'est adapté à son âge, mais il faut aussi l'adapter à sa morphologie. Alors c'est vrai, là on a vu tous les codes pour l'adapter à son âge, mais en termes de morphologie, c'est évident qu'on n'a pas tous une silhouette standard. Il faut apprendre à bien se connaître. Par exemple, si vous avez des petites jambes, n'hésitez pas à prendre des robes de découpe en pire en bicolore. Les couleurs claires en haut et foncées en bas, du coup ça va donner l'illusion que les jambes sont beaucoup plus grandes. Si vous avez une petite poitrine, jouez avec tous les décolletés horizontaux et rajoutez des effets de matière comme les dentelles, les froufrous, parce que les lignes horizontales vont redonner du volume et repulper la poitrine, tout simplement. Et puis si vous avez des rondeurs, amusez-vous avec des tenues, des robes fluides qui vont souligner vos formes sans mouler, c'est vraiment important. Et misez sur le dos nu, parce que là pour le coup, c'est hyper sexy et vous êtes sûr comme ça d'avoir une tenue adaptée. Enfin, il y a eu des dérapages quand même. Ah oui, il y a eu des dérapages. Souvenez-vous les seins qui sortent sans que leur demande... Justement, je vous propose un petit jeu. Le top 3 des petits dérapages vestimentaires sur le Festival de Cannes. A votre avis, qui gagne ? Sophie Marceau. Sophie Marceau en 1, effectivement, qui est en robe fourreau. Mais le problème, c'est que sa bretelle n'était pas assez réglée. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle glisse et hop, on a un sein à l'air. Deuxième dérapage, vous avez une petite idée ? Victoria Abril a dérapé une fois, non ? Oui, mais ce n'est pas dans le top 3. Juliane Mour, rappelez-vous. Elle est en robe très longue. Et là, effectivement, ses sandales sont trop petites. Elle fait sortir les petites boites filles. Et là, ça ne pardonne pas pour le coup. Ce n'est pas très, très élégant. Et troisième position, allez, on l'avait. Elle revient. C'est encore Sophie Marceau, qui a une jolie robe portefeuille. Regardez, la coupe-vent et paf ! La culotte à l'air. Donc, comme quoi, on ne peut pas tout faire. Elle le fait peut-être un peu exprès, non ? Merci beaucoup, Caroline. Et n'oubliez pas que toutes ces infos, vous les retrouverez sur france2.fr. Flash CCBB. Alors, on a voulu rendre hommage à la prochaine pièce que vous allez jouer, Peau de vache, à partir de septembre. On ne va pas tenter l'expérience sur ce plateau. On sait que celui qui gagnerait de la plus grande peau de vache, on sait qui c'est. Mais justement, comme Benoît s'est dit qu'il allait remporter au la main ce concours, eh bien, il a pensé à faire venir une vache sur le plateau. C'est dingue. Eh oui, vous êtes rassurée, vous aimez les vaches. Je suis rassurée, j'adore. Vous vivez à la campagne. Oui, j'adore les vaches. Oui, moi aussi. Moi, il y a très peur des vaches. Ah oui ? Qui rieuse, oui. Ah oui, pourquoi ? À chaque fois, il m'a dit, viens, on passe plutôt par là. Vous les touchez, les vaches ? Oui, mais moi, j'adore les vaches. Je vous présente Renette. Et bien, voici Renette. Et Serge Le Télier qui vous amène Renette. Et puis, moi, je vais vous mettre au défi de récolter un petit litre de lait pour mes enfants ce soir, parce que je ne suis pas sûr que vous sachiez le faire. Bonjour Renette, bonjour Serge. Bonjour Stéphane. Comment ça va ? Bonjour Renette. Renette, elle est bien toute jeune. Elle est jeune ? Non. 11 ans. 11 ans, ma belle. C'est pas tout jeune pour une vache. Elle a déjà eu 6 bébés. 6 veaux. 6 bébés. Ah oui. Alors, Chantal, est-ce que vous avez déjà traité une vache ? Il y a longtemps, oui. Il y a longtemps ? Il y a longtemps, oui. Bon, Serge, on va essayer d'extraire un petit peu de lait de Renette. Vous ne nous avez pas précédé ? Ah oui. Ah, elle m'a donné un coup de queue. Alors, Chantal. On va y attacher la queue. Chantal, on va commencer. Vous savez faire ? Chantal d'abord. Vous savez faire ? On va commencer par nettoyer un petit peu l'épi avec le torchon, c'est ça Serge ? Oui, oui. Je ne dis pas de bêtises. Allez, hop. Vous voulez un tabouret ? Je vous ai mis un petit tabouret. Hop, il est derrière vous. Il n'y a plus qu'à se poser. Allons-y. Je vous prépare tout. On nettoie un petit peu l'épi. Attention à la queue. On essuie. Oui, on essuie. Voilà, on essuie les pis. Hop, on utilise ce seau. On va enlever la papaye. Voilà. C'est mieux. Alors, le seau. Grèce à traire. Bim. Grèce à traire. Pour se mettre sur les mains. Alors, si je me souviens bien, on attrape deux pis. Oui. C'est ça ? Du même côté ou de chaque côté ? N'importe. Ça peut n'importe. Elle est plus habituée... Elle est habituée à quoi ? De chaque côté. De chaque côté. Voilà. On les attrape. En fait, il faut une certaine dextérité pour prendre... Ben oui. N'ayez pas peur, Mme Chantal. Elle va pas me faire mal, là, pour me donner un coup. Non, non, non. Je voulais expliquer que vous alliez venir. Est-ce que vous voulez que Stéphane vous montre ? Comme ça ? Parce que Stéphane, il s'en sort très bien. Alors, on attrape. Et c'est pas facile de faire sortir du lait, pourtant. Vous me jurez qu'il y en a ? Ah oui, 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 oui. Alors, il y en a, et pourtant... Il y a un geste à connaître. Stéphane sait faire. Non, je sais pas si je sais faire ça. Stéphane, vous savez faire. Il faut provoquer déjà le crayon, la sécrétion lactée, pour que le lait arrive. C'est comme si le bébé allait têter, il n'y avait pas du lait forcément au début. Alors, le mieux, Chantal, c'est de faire avec les deux pieds en même temps. Ah bon ? Ouais. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. On tire légèrement vers le bas, en resserrant au fur et à mesure que ça descend. Voilà, c'est bien, dis-d'abord. Ah oui, ça vient, ça vient. Eh ben, ça commence. Ça commence. Ah oui, oui. Serge, est-ce qu'on peut boire le lait de vache sans le bouillir ? Parce que le lait de chèvre, on sait qu'il est aseptisé dès le départ. Mais le lait de vache ? Moi, j'en bois fréquemment. Bon, autrefois, dans les fermes, on le faisait bouillir avant de le boire. Mais le veau, quand il tête sa mère, il boit bien le lait. C'est vrai. Bon, je vais essayer. Allez, Stéphane, c'est à vous. Chantal, est-ce que vous voulez goûter un petit peu du magnifique lait de... Alors, je donne les verres. Je vous donne les autres verres. Je vais... Stéphane, graisse à traire. C'est pour les mains ou c'est pour le pis ? C'est pour les mains ou pour le pis ? Ben, c'est les deux, puisque vous et les mains vont toucher le pis. C'est surtout pour le pis. Alors, voilà. C'est pour que ça lui graisse et que ça empêche les fersures par la suite. Oh là là, Stéphane, mais vous êtes un virtuose du pis. Ah oui, tire un peu plus. Oui, oui, oui. Hop, alors. Hop là. Oh, mais c'est chaud. Voilà. Très bien, tout à fait. Bravo, Stéphane. Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir une blague. C'est bien, mais je regarde comment il fait. C'est vachement bien. Ah oui. Stéphane, quand il est parti, il est parti. C'est une bonne laitière. Ah oui. Ah, fais voir un peu. Regardez. Allez, plafons-la. Oui, il y a du lait. Allez, allez-y, Chantal. Chantal, elle est énervée. Elle en a tiré un tout petit peu. Alors qu'est-ce qu'il n'est pas... En fait, il faut faire de chaque côté. Tu comprends, Chantal ? Voilà. Pim-pam, pim-pam. Sans trop forcer. Vous faites encore la traite à la main ou vous utilisez... C'est génial. Non, moi. Ça y est, je le lait. Autrement, on ne pourrait pas la traire comme ça. Moi, elle est toujours traite à la main. Toujours traite à la main. Eh bien, bravo, Chantal. Vous êtes prête. C'est génial. Vous nous rejoindrez quand on le s'entrape là. Merci, Serge. Et merci, Renette. Merci, Serge. Merci, Renette. Et voilà comment ça va bien. Et terminé pour aujourd'hui. Merci, Chantal, d'avoir passé l'après-midi à nos côtés. On va aller vous applaudir sur scène dans la pièce qui a déjà remporté un grand succès. C'est Nelson. Ça se passe au Théâtre de la Porte Saint-Martin du 21 juin au 3 juillet prochain. Et pour les dernières représentations, les dix dernières. Et puis, on peut réserver déjà peau de vache pour septembre au Théâtre Antoine. Toutes les infos sur l'émission sur france2.fr. On va se retrouver pour de nouvelles émotions dans la prochaine émission avec plein d'astuces, plein de défis à relever. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501